Bonjour tout le monde, alors on va commencer, la présentation va commencer dans deux minutes. Bonjour tout le monde. On va commencer la présentation d'aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à notre événement « Votre vie après le cancer ». Donc, toute la semaine, on va vous proposer des présentations interactives, des outils, des conseils, des recommandations approuvées par des experts pour vous aider à trouver votre propre voie vers une vie plus épanouie après un cancer du sang ou avec un cancer chronique. Donc, la Société de leucémie, l'infôme du Canada est très fière de vous présenter la conférence d'ouverture « Je suis autre chose que le cancer, comment se définir après un cancer ». Dans cette présentation, Sophia Galvao, qui est thérapeute en relation d'aide, va aborder les façons de se redéfinir avec bienveillance après les traitements et donner un sens à votre vie. La présentation va être suivie d'un témoignage de Marie-Ève Bisson, qui est survivante d'un linfôme de Hodgkin. Donc, je me présente, Pascale Rousseau, je suis la responsable des programmes communautaires et des projets spéciaux à la Société de leucémie, l'infôme du Canada. Je vais être la modératrice de cet événement en ligne. Et puisque vous êtes très nombreux et en mode silencieux, je vous invite tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone de questions et réponses au bas de votre écran, et on va y répondre à la fin de la présentation. Vous pouvez également utiliser la zone de discussion pour nous faire part de commentaires. La présentation d'aujourd'hui, elle est enregistrée et elle sera disponible très rapidement sur le site Internet. On vous enverra un lien à cet effet. Donc, la Société de leucémie et l'infôme du Canada est là pour vous aider. On offre du soutien aux personnes qui sont touchées par un cancer du sang tout au long de leur parcours. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec mes merveilleuses collègues qui couvrent la région du Québec, Joliane Pelletier et Jennifer Bourdua-Hérault. Vous leur avez peut-être déjà parlé par le passé. Elles sont là vraiment pour vous aider et vous soutenir. Vous avez sûrement entendu parler ou vous êtes peut-être allé naviguer également sur notre nouveau site Internet qu'on a lancé en novembre 2021. Alors, notre objectif, c'est vraiment de mieux servir la communauté et d'offrir une meilleure expérience Internet. Vous y trouverez de tout. Nos webdiffusions passées, une chaîne de balado, des feuilles informatifs, des outils pratiques pour vous aider à apprivoiser l'expérience du cancer. Alors, visitez lecancerducentre.ca pour voir tout ce qui est disponible pour vous. Vous allez également trouver sur notre site Internet une section pour les survivants et les personnes touchées par un cancer chronique avec différents outils pour vous aider à vous adapter à cette nouvelle normalité-là, à faire face aux problèmes de santé mentale s'ils surviennent ou encore à composer avec les effets secondaires. Vous y trouverez également des témoignages de survivants du cancer qui ont donné un sens à leur vie. Alors, je vous souhaite vraiment d'aller lire leur histoire. C'est très inspirant. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférence « Je suis autre chose que le cancer. Comment se redéfinir après un cancer? » Donc, je souhaite la bienvenue à notre conférencière aujourd'hui, Sophia Galvao, qui est là avec nous. Sophia, elle est thérapeute en relation d'aide. Et il y a quelques années, sa vie a basculé parce qu'elle a dû faire face à un cancer du sang. Cet événement a bouleversé sa vie, celle de sa famille et de ses proches. Elle a dû reconstruire et se reconstruire petit à petit pour prendre confiance en elle. Ses épreuves lui ont permis de jeter un regard sur elle-même, sur ses besoins, ses priorités, ses valeurs. Elle a choisi de changer de carrière. Elle voulait faire une différence dans la vie des gens, leur offrir une nuire d'espoir. Au moment où les gens en ont le plus besoin, dans des moments de souffrance et de solitude, quand on est à la croisée des chemins et qu'on ne voit plus clair. Elle a consacré trois ans d'études au Centre de relations d'aide de Montréal afin de pouvoir offrir une aide et une écoute de qualité, ce qu'elle aurait aimé avoir durant son parcours avec le cancer. Alors, aujourd'hui, elle est davantage dans l'être que dans le faire. Et pour la connaître personnellement, effectivement, elle est dans le faire, elle est dans l'être, dans le donner au suivant. Donc, c'est toujours un plaisir, Sophia, de travailler avec toi. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Pascale. Puis, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Bienvenue à la première conférence de la semaine sur votre vie après le cancer. Étant moi-même en rémission d'une leucémie lymphoblastique aiguë et d'une greffe de moelle osseuse, je me sens doublement reconnaissante d'être ici avec vous aujourd'hui. Pour vous parler, comment se définir après un cancer? C'est un aspect tellement important pour un patient pendant et après le cancer. J'ai donc reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë en 2012. J'ai eu une greffe en 2013. J'ai fait une rechute en 2014. Et en 2015, j'ai eu une infusion de lymphocytes, qu'on appelle aussi des DLI. L'expérience du cancer a bouleversé ma vie au complet, ma famille, mes amis, mes relations sociales, mes activités, mes valeurs, mes besoins, mes émotions. En fait, tout a vraiment, vraiment brassé. J'ai dû et j'ai choisi de rebâtir une vie différente avec des outils que je connaissais de moi, mais aussi de nouveaux étudiants que j'ai découverts avec le temps. J'ai choisi, oui, de retourner aux études, de faire un travail différent parce que celui que j'avais ne me convenait plus, n'était plus en lien avec mes valeurs, ni avec la personne que j'étais devenue après le cancer. Donc, j'ai rebâti mon estime, je me suis refait confiance, j'ai choisi un chemin complètement différent. On a tous, en fait, des parcours différents et des expériences liées au cancer différentes. Parfois, elles sont positives, parfois, elles sont négatives. Puis, s'entourer des bonnes personnes et chercher du sport pour mieux passer à travers toutes ces situations, c'est parfois difficile, mais c'est tellement un geste d'amour envers soi-même. Je sais que pour certaines personnes, demander de l'aide, ce n'est pas facile. C'est peut-être une peur de se sentir vulnérable. Ce n'est peut-être pas ce que vous auriez fait auparavant, mais il est prouvé que le support permet de passer à travers des moments difficiles de la vie plus facilement. Que ce soit par des groupes de support, comme la Société de leucémie offre, que ce soit une écoute empathique, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien dans votre famille, que ce soit des amis, ça peut être même quelqu'un au travail qui sait, ce serait à vous vraiment de déterminer si vous avez envie de parler avec quelqu'un et d'y faire confiance. Mais avant de commencer, je voudrais prendre un petit moment avec vous pour qu'on s'installe dans le moment présent. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement, être dans un espace tranquille et prendre une grande inspiration et expirer profondément pour bien vous déposer dans l'ici et maintenant. Assurez-vous vraiment d'être dans un espace confortable. Prenez le temps de vous installer pour profiter au maximum de cette conférence. Nous ferons aussi quelques exercices. « Ayez du papier et un crayon avec vous. » Voici quelques thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, on va parler de poser un regard sur soi, comment c'est important. Connaissance de soi, se libérer du regard des autres, les effets relationnels, au niveau relationnel du cancer, au niveau du corps, du mental, au niveau du travail. En fait, mieux se connaître est toujours un plus car on ne se connaît jamais assez et en plus, on change avec le temps et avec les épreuves de la vie. Les effets du cancer sur notre vie sont variés. L'estime de soi, les relations, le corps, le travail. En général, le cœur, le corps et l'âme sont diversés. Parfois aussi, la société peut nous coller une étiquette. L'étiquette du cancer, on entend parfois des gens dire, oh, on associe quelqu'un à une maladie ou à une situation. Oh, la voisine qui a eu un cancer ou la petite madame ou le petit monsieur. On entend parfois des connotations qui nous amènent à nous sentir un petit peu moins bien. Je vous invite à penser à ça. Il y a aussi accueillir son parcours personnel. C'est vraiment un début important. Je fais quoi avec cette situation, avec cette annonce de cancer? Comment je choisis de vivre cette situation? En colère, en démis ou en changeant mon attitude pour être dans un état plus positif? N'hésitez surtout pas à prendre des notes pendant cette conférence. Maintenant, pendant et après le cancer, on se voit et on se sent différemment, que ce soit physiquement, émotionnellement ou mentalement. On se voit perdre les cheveux, on se voit affaibli, on se voit maigri. Parfois, c'est une prise de poids aussi. On se sent gonflé, on a des émotions à fleur de peau, on est fatigué, on a moins de concentration et j'en passe. Pour vous, ça se passe comment? Qu'est-ce qui est le plus effectué? Moi, j'ai remarqué que dans mon cas, c'était mon estime qui avait diminué. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Mais moi, je me regardais dans le miroir, je ne me reconnaissais pas. Je pleurais beaucoup. On avait beau me dire que j'étais fort, que ça allait bien aller, mais je n'étais pas rassurée. Je vivais la plus grande tragédie de ma vie. Je ne voulais pas avoir le cancer. Je n'étais pas capable de croire que ça m'arrivait à moi. Moi qui faisais du surf, un mois jour pour jour avant mon diagnostic. Pendant longtemps, je n'ai pas été capable de me concentrer, de lire, de faire une activité qui me demandait de la concentration. Même parler avec la physique me fatiguait. je me souviens, j'avais une sortie dans une activité de Bel et Bien dans sa peau qui est bien connue. Puis, après quelques minutes, je dirais 20 minutes, j'étais fatiguée. Je me regardais là, j'étais maquillée, je ne me trouvais pas belle, j'étais boursouflée, je ne me reconnaissais pas. Et pourtant, c'était une activité que j'avais choisi de faire. Je me choisis une activité, une de mes premières activités après l'hôpital, après ma grève. Mais je me rends compte avec du recul que le regard que j'avais sur moi avait changé. Je n'étais pas bien dans ma peau. Et il a fallu que je chemine. Maintenant, c'est à vous. Comment cheminez-vous pour vous redéfinir après le cancer? Ou pendant le cancer aussi? Posez-vous quelques questions. Quel regard avez-vous sur vous en ce moment? Est-ce que votre estime ou amour propre est différente? Pourquoi? Et de quoi vous défendez-vous? De quoi avez-vous peur? Je sais que l'introspection, ce n'est pas facile, mais on y trouve souvent des bienfaits. Ce sont alors quelques questions que vous pourriez vous poser individuellement pour mieux vous connaître, vous situer et trouver vos outils pour passer à travers cette épreuve de cancer. En fait, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas trop exigeants. Donnez-vous du temps. C'est comme lorsqu'on débarque d'un bateau. On peut parfois sentir pendant quelques moments la houle de la mer, même si on est sur le quai. Mais il faut se donner du temps pour reprendre son équilibre. Vous passez à travers une tempête, c'est normal de se sentir désorienté et même bouleversé. Faites-vous confiance et soyez patient. Ensemble, à travers des réflexions, nous allons avoir, nous allons voir les effets à divers niveaux d'un diagnostic de cancer, mais aussi parler des outils, ce que vous pouvez mettre en place pour vous aider à vous redéfinir suite à un cancer de sang, car personne ne peut le faire à votre place. Si vous aviez à faire un dessin de vous aujourd'hui et ensuite de la personne avant le diagnostic de cancer, comment serait-il? Qu'est-ce qu'il dirait de vous? Par exemple, pour moi, avant le cancer, j'aurais décidé une femme active, forte, positive, intense, pleine d'énergie. Pendant le cancer, j'étais sans énergie, j'étais quand même positive, mais j'étais complètement en ligne. Dans cet exercice, je me suis rendu compte que j'étais positive dans les deux cas et que ce soit avant et après. Je me suis rendu compte que c'était une de mes forces et je me suis rendu compte que ma résilience et mon positivisme m'ont beaucoup aidé à me rebâtir une santé et à me redéfinir. Je vous invite à trouver une ou des forces et vous appuyer sur celle-ci pour vous aider à vous redéfinir. J'ai donc réalisé, découvert que je suis résiliente, sensible, forte et positive. Cette expérience du cancer m'a changée, c'est certain, mais je demeure en grande partie qui j'étais. Je suis soucieuse, attentionnée envers les gens et je continue de l'être. Je l'étais, je le suis encore aujourd'hui. Pour ce qui est de mes valeurs et mes besoins, certains ont vraiment changé et pris beaucoup plus d'importance. Donc, l'honnêteté fait partie de mes valeurs, le respect, l'entraide. Puis dans mes besoins, ce qui a vraiment été, vraiment plus, qui s'est développé, c'est vraiment l'écoute et le respect de mes limites. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé. Nos expériences du passé sont en fait un bon indice de la façon dont nous réagirons dans le futur à une situation difficile, de stress. d'incertitude comme un cancer de sang. Pensez à une épreuve, pensez à une épreuve importante que vous avez traversée dans votre vie. Comment cela s'est passé pour vous? Souvent, mais pas toujours, nous réagissons de la même façon. Par exemple, moi, j'aime me sentir en contrôle et décidée par moi-même. J'ai vraiment un sentiment d'indépendance et de résistance important. Et lorsqu'on m'a dit à l'hôpital que j'avais une leucémie, j'étais dans le déni. J'ai résisté à ce que le médecin a dit. Je me suis abstinée avec lui. Il voulait m'interner tout de suite et moi, je voulais retourner chez moi. En fait, il a fallu que je commence à apprendre à lâcher prise et que j'accepte qu'il fallait que j'entre à l'hôpital. Ma façon de réagir, elle a été comme ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'était ma façon à ce moment-là. Je n'ai pas de jugement là-dessus et on n'a pas à ce sujet là-dessus. On a tous des façons différentes de réagir selon nos caractères, notre habilité relationnelle, notre résilience, nos expériences de vie. Il ne faut surtout pas s'en vouloir d'avoir réagi de telle ou de telle autre façon. C'est vraiment se donner de la bienveillance dans ces moments-là. Il faut par contre, à un certain moment, jeter un regard sur soi et s'offrir de la bienveillance pour traverser cette épreuve avec courage et espoir. L'impact émotionnel est énorme et parfois traumatique car la peur de mourir, l'insécurité face à l'avenir est très éprouvante et par moments difficiles à calmer, surtout lorsqu'on a des pensées négatives et envahissantes. S'en remettre n'est pas toujours facile. Trouver des ressources pour calmer son mental est très important, que ce soit par la musique, la méditation, le yoga, parler avec quelqu'un. Vraiment, c'est à vous de trouver ce qui peut calmer votre mental. Dites-moi maintenant, qu'est-ce qui vous effraie le plus en ce moment lorsque vous pensez à l'idée de reprendre votre vie en main, de vous redéfinir après le cancer? Avez-vous une idée? comment allez-vous vous y prendre? Avez-vous un plan? Parlons maintenant de l'étiquette du cancer. En fait, on a souvent entendu des commentaires ou des termes qu'on peut utiliser à tort et travers pour... qui nous affectent. En fait, comme j'ai déjà parlé au début, on défend l'entend à l'épicerie ma petite madame, mon petit monsieur, la voisine qui a le cancer, on réfère la jeune fille qui est accouchée. Mais des fois, il y a des étiquettes qui sont blessantes, il y a des mots qui peuvent déranger. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir, de vivre une situation semblable qui dérange, qui blesse, qui vous diminue, qui vous... qui, en fait, affecte votre estime de soi et même remet en question vos capacités? Parfois, c'est un malaise qui peut s'installer avec certaines personnes et qu'on a plus envie de voir. Parfois, le mot cancer devient inconfortable et on fait semblant que tout est correct. Parfois, il y a des non-dits qui s'installent et on sent qu'il y a quelque chose qui dérange. Souvent, on n'ose pas aller sur ce terrain et en parler. On évite, on a peur d'être mal reçu, pas compris ou pas accepté. C'est un moment de la vie où l'estime de soi et la confiance de soi peut être diminué. Travailler l'estime de soi ou juste y jeter un regard par moment peut vous aider à reprendre confiance en vous dans plusieurs situations. C'est une étape importante pour beaucoup de personnes qui ont besoin de se redéfinir ou de se définir suite à une expérience de cancer. Aujourd'hui, moi, je m'affirme avec beaucoup plus de confiance et quand on me parle de cancer et qu'on me dit ton cancer, j'ai envie de corriger. En fait, je l'ai fait avec mon médecin. En fait, pour moi, puisque je suis en rémission, quand on me dit ton cancer, moi, je dis aux gens ce n'est plus mon cancer, c'est le cancer. Il était de passage dans ma vie. Il ne m'appartient plus car je suis en rémission. Parfois, les gens restent surpris de me voir parler de cette façon, mais en fait, pour moi, c'est très important de nommer certaines choses maintenant. Je comprends que pour certaines personnes qui ont un cancer chronique, c'est tout à fait différent. C'est bien sûr un processus d'adaptation pour apprendre à vivre au quotidien avec ce diagnostic qui est chronique. Choisir ces mots, c'est important car ils ont une résonance en nous. Mais faire la paix, surtout intérieurement avec votre diagnostic, est aussi important. Pensons maintenant à se libérer du regard des autres. Pourquoi est-ce qu'on se libérerait du regard des autres? En fait, c'est pour se sentir libre. Ce n'est pas facile de se libérer du regard des autres. Parfois, lorsqu'on s'affirme, ça peut déplaire. Les commentaires et la critique déplaisante des gens qui nous entourent peuvent parfois être difficile à recevoir et nous blesser. Mais on peut l'apprendre de deux façons. On peut l'avoir de façon négative et broyer du noir là-dessus et dépenser son énergie à juger, critiquer ces gens-là. Ou bien avoir un regard différent qui pourrait être positif lorsqu'on prend du recul, bien sûr, et qu'on analyse, réfléchir à une situation avec créativité. Par exemple, pour moi, à un certain moment, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, tu as perdu ta joie de vivre. Mets-en arrière. Pense à autre chose. » J'étais évidemment fâchée d'entendre ça. J'étais blessée. Je me suis mise à réfléchir et je me suis rendue compte que, oui, c'était bien vrai. Je m'en défendais en les jugeant, ces gens-là, en critiquant. Mais en fait, à un moment donné, j'ai choisi, j'ai trouvé des moyens pour me faire du bien quand je tournais en rond. Je n'avançais pas. C'était, en fait, mon choix pour répondre à mon besoin et non pas aux besoins de l'autre. Mais au bout du compte, c'est à moi que j'ai fait du bien. Faire comme les autres pour se sentir accepté, aimé, c'est facile. Mais respecter qui vous êtes et vos besoins est bien plus important. Car vous avez changé, le cancer a transformé votre vie et vous a sûrement fait réaliser certaines choses. Ne pas être soi-même, vivre une vie qui ne vous ressemble pas, qui ne vous plaît pas. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Vous ne voulez pas déplaire et je comprends ça parfaitement. Attendre aussi l'approbation ou la reconnaissance des gens pour se redéfinir n'est jamais une bonne idée. On risque d'attendre très longtemps. Suivez plutôt votre cœur, vos envies, votre passion. Écoutez-vous. C'est ce qui est le plus important car c'est votre vie. Donc, aussi avoir un message clair avec les gens qui vous entourent, votre famille, le médecin, votre employeur, les amis. Essayez d'avoir un langage clair. Communiquez le plus clairement possible pour ne pas tomber dans des sous-entendus ou des non-dits qui ensuite créent des malaises relationnels. Il faut aussi, oui, avoir le courage d'oser pour se redéfiner. Moi, je suis retournée aux études même si j'avais certaines craintes et même si certaines personnes semblaient pas trop encouragées. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce passage. C'est en essayant de nouvelles façons de faire qu'on peut découvrir en soi la force d'avancer pour se redéfinir. C'est vrai que parfois, la peur, elle peut être très forte et que pendant longtemps, vous serez figé. Ça m'est arrivé aussi. Mais quand le moment serait idéal pour vous, j'ai confiance que vous saurez le sentir et le saisir. Parfois, notre zone de confort nous convient aussi. Parfois, elle ne nous convient plus. Et c'est là qu'il faut avoir le courage de se redéfinir. L'estime de soi pendant et après le cancer est parfois affectée et en travaillant et en la travaillant, on arrive plus facilement à se faire confiance et aussi à prendre des décisions. C'est comme lorsqu'on s'entraîne. Il faut commencer quelque part pour arriver à son objectif. Donc, on va marcher avant de courir. Pour le moment, parlons des effets du cancer au niveau social. Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce qui vous effraie le plus? Est-ce que quand vous retournez faire du sport, ça se passe bien? Est-ce que les gens ont un regard sur vous? Est-ce que ce regard a un impact? Est-ce que c'est plutôt votre regard personnel sur vous-même? Et quand vous avez des sorties, comment ça se passe? Est-ce que vous vous sentez bien? Avez-vous de l'énergie? Avez-vous des attentes? Pour certains, c'est le regard des gens et leurs commentaires qui créent un inconfort. Pour d'autres, ce sera de quoi on va parler avec ces personnes-là. Est-ce que certains sujets de conversation vous semblent vides et sans valeur? La conversation tourne-t-elle toujours autour de votre santé? Osez-vous dire que vous voulez parler d'autres choses? Et dire à ces gens-là que d'autres sujets vous feraient du bien également. Il faut avoir le courage de prendre sa place en relation pour se faire du bien aussi. Qu'est-ce qui vous bloque au niveau social? En fait, pour moi, à un certain moment, c'était mon orgueil qui me bloquait. Quand j'avais des invitations pour des soupers, j'avais pas l'énergie d'y aller toute la soirée, mais j'étais mal de refuser et je me sentais mal de partir si j'étais fatiguée. Je me suis évité des sorties car je n'étais pas à la hauteur de mes attentes personnelles. Je n'acceptais pas mes limites, je m'en créais d'autres. Il a fallu que je revienne à moi et que j'accepte ma réalité et mes peurs d'être jugée. Mon plus gros obstacle a été moi, car la plupart des gens ont été très compréhensifs face à mes limites. En fait, c'est en acceptant ma réalité avec l'éveillance que j'ai su, j'ai réussi à me faire du bien. Passons maintenant au niveau mental. Votre conversation intérieure est-elle satisfaisante? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Si vous avez des peurs, sont-elles réelles ou imaginaires? Ce sont des choses à vérifier pour limiter d'entretenir de fausses pensées qui grugent votre énergie vitale. Parfois, notre mental est comme un hamster, ne s'arrête jamais ou très peu lorsqu'on vit des difficultés dans la vie. Il s'agit maintenant de trouver un moyen pour arrêter ou diminuer l'intensité de ce cercle vicieux. Et seulement vous, vous avez le pouvoir de le faire. Trouver l'apaisement, c'est un processus psychique et cela prend du temps. Méditer, faire du yoga, prendre des marches, écouter de la musique, écouter la nature nous ramène dans le moment présent. et c'est justement là que vous trouverez une pause mentale. Trouver l'apaisement, c'est un processus vraiment qui prend du temps. Je me souviens de ma première sortie au restaurant. J'imaginais toutes sortes de choses négatives. Je voulais sortir, mais je ne voulais pas que les gens me voient. Mon visage était différent, j'étais gonflé, je ne pouvais pas m'épiler pendant longtemps parce que ça risquait de créer des infections. Donc, mes poils au visage poussaient très foncés à cause de ma médication. Je ne me trouvais pas belle, je me jugeais, j'anticipais le regard des autres. Ça m'a pris du courage pour faire cette sortie-là. Je voulais être à mon meilleur et je ne l'étais pas à ce moment-là. En tout cas, c'est ce que je pensais de moi-même. Je devais accepter que mon image n'était pas à mon goût. J'avais un choix à faire, m'apitoyer sur mon sort et rester à la maison ou travailler mon égo avec bienveillance. Et c'est ce que j'ai fait tranquillement avec le temps. En fait, imaginez-vous ce que vous diriez à votre meilleur ami. Si cette personne vivait ce que vous vivez, vous seriez bienveillant, encourageant, avec une écoute aimante et attentive. Vous la supporterez, cette personne-là. Je vous invite à vous traiter avec cette même bienveillance et au besoin de consulter des professionnels comme des thérapeutes en relation à l'aide, des psychologues, des groupes de soutien. Parler fait toujours du bien. Parler, se sentir écouté fait partie du processus d'apaisement pour trouver un sentiment de paix tout au long d'une épreuve difficile. Parlons maintenant des effets sur votre corps. Comment va votre corps aujourd'hui? Avez-vous des effets secondaires suite au traitement ou suite à la médication? Sont-ils importants? Sont-ils mineurs? Comment les soulagez-vous? Et est-ce que cela fonctionne? Êtes-vous comme avant? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous l'acceptez? Que faites-vous avec vos limites? Êtes-vous plus en forme qu'avant la maladie? Et faites-vous de l'exercice? Parce que oui, faire de l'exercice, si petit et si peu intense soit-il au tout début, c'est très important. En fait, c'est normal de ne pas avoir la même force physique pendant, mais aussi après le traitement. Parfois, on retrouve la forme comme avant. Parfois, on ne la retrouve pas comme avant. c'est un moment d'injustement qui peut prendre quelque temps. Dans mon cas, ça a pris plusieurs années. J'étais frustrée pendant longtemps. Je me trouvais trop jeune pour avoir toutes ces limites. Je n'acceptais pas de me voir ainsi. J'étais découragée du peu d'amélioration que je retrouvais malgré le temps passé, malgré les efforts, malgré mon entraînement. Pourtant, j'avais des gains et je prenais des forces. Pour moi, pendant un bon moment, la comparaison me bloquait. Quand je voulais marcher en montagne et que je traînais derrière, j'étais mal. Je me jugeais de ne pas être en forme, de ne pas avoir les mêmes capacités physiques. J'ai vraiment trouvé ça difficile. Je me suis même évité des sorties quand je ne m'étais pas à la hauteur et je voulais faire comme les autres. Je n'acceptais pas mes limites. Je m'en créais d'autres. Il a refalut, il a encore fallu que je revienne à moi, revenir à soi et vraiment l'être lui, accepter ma réalité et mes peurs. Il a fallu que j'adapte aussi mes activités. Au lieu d'une marche en montagne, je faisais plutôt une marche en ville dans un petit sentier. Mon plus gros obstacle, encore là, a été moi. Il a fallu que j'arrête et que je réalise que la comparaison que j'avais de moi à moi avant la lycémie ne me faisait pas du bien. Je remarque aussi que j'étais très exigeante envers moi-même. Un jour, j'ai commencé à accepter que je devais faire mes activités autrement et que c'était correct d'être comme ça. J'ai commencé à célébrer mes petites victoires au lieu de me dire que ce n'était pas assez. Avec le temps, j'ai appris à lâcher prise et avec bienveillance, j'ai travaillé sur moi car plus n'était rien comme avant. Parlons maintenant du retour au travail. En fait, le retour au travail, c'est vraiment une étape importante car c'est le retour à une activité dans laquelle on y passe beaucoup de temps qui peut être épanouissante pour certains, une obligation pour d'autres ou les deux dans laquelle on retrouve des gens avec qui on aime ou qu'on aime moins interagir. C'est une activité dans laquelle on a un rôle et par laquelle on a tendance à se définir et y trouver notre valeur. Mais n'oubliez pas que votre valeur ne se trouve pas uniquement dans le travail. Pour atteindre un équilibre de vie, il faut recommander sa valeur dans plusieurs autres sphères de votre vie. comment allez-vous ajuster vos relations interactions au travail? Avez-vous des peurs? Retournez-vous graduellement à temps partiel ou à temps plein? Je vous invite d'assister à une conférence qui aura lieu cette semaine, en fait, demain, le 31 mai. Sur ce thème, vous pourrez y trouver toutes sortes d'astuces. Parlons maintenant de l'estime de soi. Mais qu'est-ce que l'estime de soi? Selon la psychologue Mariette Stubdelin, c'est l'évaluation globale de la valeur que je m'accorde en tant que personne, c'est-à-dire le degré de satisfaction de moi-même. Elle donne ainsi une tonalité à mon identité personnelle. C'est aussi un élément très subjectif qui rend complexe et difficile à mesurer. En fait, l'estime de soi passe par six éléments que vous pouvez voir sur l'écran. Tout d'abord, parlons de se connaître, s'accepter et s'aimer et avoir une image positive de soi. Sur ces trois éléments, je vous invite à penser à quelle échelle vous vous retrouvez. De un à cinq, un étant le plus bas et cinq le plus haut, où est-ce que vous vous situez en ce moment? C'est sûr qu'on ne peut pas passer trop de temps là-dessus, mais après cette conférence, je vous invite à y réfléchir. Les trois autres éléments, c'est être apprécié et soutenu, avoir confiance en soi et s'affirmer. Encore là, de un à cinq, où vous situez-vous là-dedans? Il y a peut-être un ou des éléments que vous voudrez prendre soin et améliorer. Travailler l'estime de soi, c'est un travail de toute une vie. Le corps, le cœur et l'âme vivent des bouleversements pendant et après le cancer. Se redéfinir peut être long et ça peut être aussi rapide pour certains, tout comme retrouver l'estime de soi. Cela prend, cela dépend de plusieurs facteurs, en fait, votre caractère, vos aptitudes relationnelles, vos défis de vie. C'est différent d'une personne à l'autre. Soyez bienveillants avec vous-même. Cultivez la gratitude. Félicitez-vous. Si petits, soient vos gains, c'est primordial de se reconnaître et de se donner de la valeur pour augmenter l'estime de soi. Parlons un peu de votre parcours maintenant. Parler de ce que vous avez vécu et ce que vous vivez est une des premières étapes, une des plus importantes. Est-ce que vous avez tendance à vous isoler ou pas? Avoir quelqu'un qui vous écoute sans jument, je sais que ce n'est pas facile, de toujours trouver la bonne oreille, mais c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler. Parfois, ça peut être un manque de votre famille, parfois un ami, une amie, un collègue de travail. Parfois, c'est même en thérapie. Et parfois aussi, pour certaines personnes, on n'a juste pas envie de parler. On n'est pas prêt. En fait, il faut respecter ses limites et ses besoins. Parler de ses émotions, c'est très important. C'est une période de grande vulnérabilité quand on a un cancer. Ce n'est pas toujours facile de naviguer seul dans cette tempête. Vous n'êtes pas obligé de naviguer seul. Vous pouvez avoir une équipe de soutien, comme j'ai dit auparavant, les amis, la famille, les groupes de soutien, la thérapie. Et respecter son envie et ses ressources. Chacun trouvera la bonne façon de faire au moment opportun. ce qui est important, c'est vraiment que ce soit fait selon votre choix. On entend souvent dire le temps fait bien les choses. Même si pour moi, c'est frustrant d'entendre ça et qu'on me l'a répété à plusieurs reprises, je vois bien qu'avec du recul, c'est vraiment vrai. Prendre le temps replace définitivement les choses. C'est un moment où il faut avoir de la patience et que votre patience sera définitivement testée. Moi, j'étais impatiente de reprendre ma vie en main. Je voulais que ma vie soit normale comme avant. Je ne savais pas qu'elle ne serait jamais comme avant. J'étais impatiente que se termine ma souffrance émotionnelle. Dans mon cas, je n'ai pas vraiment souffert physiquement, mais plutôt de la souffrance psychologique. On va prendre un petit moment pour faire la visualisation, pour faire un petit moment de détente. Je vous invite maintenant à prendre un petit moment. On va faire un exercice. Je vais vous lire un texte qui se nomme La chrysalide. Le deuil de qui on était, de ce que l'on était capable de faire, de laisser aller certaines amitiés, relations, les pertes subies lors d'un cancer. On a besoin d'y donner de l'attention pour bien les guérir. Je vous invite à fermer les yeux si vous le voulez. Et cette visualisation peut vous aider à vous redéfinir pendant et après le cancer. Comme un papillon, nous nous transformons. Alors, ça va comme suit. Je deviens conscient de ma respiration. J'inspire et j'expire. Lentement et profondément. Je prends conscience qu'à chaque inspiration, j'amène de l'oxygène dans mes poumons et que cet oxygène contribue à nourrir chacune de mes cellules et à détendre tout ce qui est en moi pourrait être contracté. Je prends conscience qu'à chaque expiration, je laisse partir le gaz carbonique vers l'extérieur et je me prépare et je prépare mes poumons à recevoir de l'oxygène. Je continue ce processus quelques instants. Tout mon corps se détend. Je suis calme et paisible. Dans cet état de détente, j'imagine un bel arbre au printemps dans un beau paysage. j'imagine ensuite que je suis une chenille sur une haute branche de cet arbre. J'avance à la manière des chenilles sur cette branche jusqu'au moment où je trouve un endroit protégé. Là, je décide de former un cocon. Je m'enveloppe avec des fils jusqu'à disparaître de la vue de ceux qui m'observent. Je suis dans ce cocon. J'imagine que ce cocon représente toute la tristesse, toute la peine que je viens de vivre à travers le cancer qui m'a frappée. Je réalise que je suis enfermée dans cette chaude moteur et que la lumière ne peut pas m'atteindre. Je suis seule dans ce cocon. Pour un moment, je reste dans ce cocon. J'accueille les émotions que je peux peut-être ressentir en ce moment. Je prends conscience que quelque chose de mystérieux est en train de se passer à l'intérieur de moi. Un travail se fait. Cette souffrance qui est la mienne me transforme lentement. J'apprivoie cette obscurité et je l'accepte car je sais qu'elle n'est qu'une étape sur mon chemin de guérison. Soudain, une fissure se produit à l'un des bouts du cocon. Un rayon de lumière pénètre dans le cocon. Je décide d'agrandir ce trou et de laisser passer plus de soleil. Petit à petit, le cocon s'ouvre péniblement et je m'en extrais. Et je me trouve à nouveau sur ma branche. Je tente de ramper à nouveau mais rien n'est plus pareil. Je suis autre. Je suis totalement autre. Je réalise que je suis plus une chenille. Je suis un papillon. J'ai des ailes. Je suis multicolore. Comment continuer? Je décide de lâcher prise, de me laisser emporter par la brise et je réalise que je peux voler, aller, venir, monter, descendre. Je peux me poser sur un arbre ou sur une fleur. Je peux vivre autrement. Pour un moment, j'explore ce nouvel état. Puis, je reprends contact avec ma respiration j'inspire et j'expire et je prends conscience de mon corps détendu. Doucement, j'intensifie un peu ma respiration. Je prouge mes doigts, mes orteils et tranquillement, je vous invite à ouvrir les yeux et reprendre contact avec ce qui vous entoure. J'espère que vous avez aimé ce texte. Il est source d'inspiration pour le lâcher prise et apprendre à vivre autrement. J'espère que vous avez aimé ce texte. En fait, changer mon regard sur mes perspectives d'avenir a été un tournant important dans ma vie. Être conscient de ses pensées aussi. Et, il faut réaliser que ses pensées négatives nuisent plutôt que nous aider. ce n'est pas toujours facile de s'en rendre compte. Il faut faire un effort afin de changer le « je ne peux pas » en « je peux ». Mais soyez patient, vous y arriverez. maintenant, parlons de donner un sens à sa vie. J'adore cette image, elle est source d'espoir pour moi. Redonner un sens à sa vie fait partie de ce cheminement après le cancer. La patience, une certaine acceptation et l'adaptation sont des facteurs importants pour se redéfinir pendant et après le cancer. Il se peut que vos valeurs et vos besoins aient changé, que votre travail ne vous convienne plus ou pas autant qu'avant, que certaines relations soient plus aussi inspirantes et aussi inspirantes qu'avant, que certaines activités qui vous plaisaient ne vous conviennent plus qu'avant. Vous êtes en changement, vous êtes en construction. Vous vous êtes en train de vous redéfinir. Ce qui est important, c'est de rester connecté avec vous et non pas aux besoins des autres. Faire des choix qui sont à votre image et à votre goût tout en respectant vos limites. Donner un sens à sa vie, c'est possible de plusieurs façons, mais c'est à vous de trouver la vôtre. En conclusion, je vous invite à garder espoir car tout est possible. Ayez des objectifs, créez-vous un plan, osez rêver, écoutez-vous, être proche de ses émotions, de ses besoins, parler de ses limites, c'est important. Offrez-vous de la bienveillance et surtout, soyez patient, patiente avec vous. Et en terminant, j'ai envie de vous remercier. Merci d'avoir été là tout au long de cette rencontre. Vous pourrez lire ma bibliographie, en fait, la bibliographie de cette conférence conférence. Et puis, je tiens à remercier Pascal, la société de l'eucémie, de m'avoir fait confiance. Et cette confiance contribue à mon épanouissement professionnel et à me redéfinir après un cancer de sang dans ma nouvelle carrière de thérapeute en relation d'aide. Alors, un gros merci à vous tous. Je passe maintenant la parole à Pascal. Wow! Merci beaucoup, Sophia, pour ce témoignage. C'est un mélange de ton vécu professionnel et ton vécu personnel. Je trouve que ça fait un très beau mélange. Donc, merci d'avoir partagé avec nous toutes ces ressources, ces pensées et tout. Moi-même, j'ai bien aimé la visualisation. Merci. Je suis sûre que je suis pas mal plus relax que j'étais. Alors, merci, Sophia. Tu restes avec nous parce qu'on a eu quelques petites questions durant ta présentation. Mais je vais demander à Marie-Ève Bisson d'ouvrir sa caméra. Ah, elle est là! Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Ève Bisson qui est toponymiste. Peut-être qu'elle vous dira qu'est-ce que c'est. Moi, elle m'a appris tout à l'heure qu'est-ce que c'était être un toponymisme. Je vais la laisser vous en parler. Donc, Marie-Ève a eu un diagnostic de l'informe hodgkinien en mars 2018. Après six mois de chimiothérapie et autant de temps à entretenir un blog, elle est aujourd'hui en rémission. Parallèlement, son travail de toponymiste, elle développe une carrière d'auteur depuis un peu plus d'un an. Elle a été publiée pour la première fois en juin 2021 lorsqu'une de ses nouvelles a été choisie pour faire partie du collectif d'auteurs Solstice d'été. Alors, son récit intitulé Cathéter, qui raconte son aventure avec le cancer, est paru en décembre de la même année et elle est par ailleurs la lauréate de l'édition 2021 du concours littéraire octobre, le mois des mots, grâce à son texte, La mémoire des pierres, qui va être publié dans le numéro du printemps 2022 du magazine Nuit blanche. Alors, Marie-Ève, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de prendre part à cet événement aujourd'hui pour vous parler un peu de mon vécu qui est somme toute assez différent de celui que Sophia vient de vous présenter. Ce qui est intéressant, je pense, de voir cette diversité des expériences qu'on peut avoir avec le cancer. Alors, donc, comme ça a été dit déjà dans la présentation, en 2018, j'ai remarqué des ganglions enflés un peu entre la base du cou, les clavicules ici et deux mois plus tard, j'avais mon diagnostic de lymphome de Hodgkin. Alors, c'est une forme de lymphome qui s'attaque généralement aux jeunes de 15 à 39 ans. À ce moment-là, moi, j'avais justement 39 ans, ce que j'ai trouvé plutôt ironique. Mes enfants avaient 10 ans et 12 ans. Je travaillais, je m'emprenais pour avoir ma ceinture noire au karaté. Alors, j'avais un horaire réglé vraiment au quart de tour. Évidemment, ça a été tout un défi d'organisation de mettre ma vie sur pause, mais cela dit, je ne suis pas tombée à la renverse comme dans les annonces à la télé quand j'ai eu mon diagnostic. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu tendance à se laisser porter par la vie, à aller sans me débattre, sans lutter un peu où est-ce que le vent me porte. Et donc, je me suis laissée emporter dans cette aventure-là sans trop réfléchir, sans trop d'attente, sans trop d'appréhension. Je dirais même presque avec légèreté. Entendons-nous, ça ne veut pas dire que je n'étais pas consciente de ce qui m'arrivait, que je n'éprouvais jamais de stress, de fatigue, de découragement. Le fait d'annoncer la nouvelle à tout le monde autour de moi a été particulièrement épuisant. La convalescence après, avec le cerveau dans la brume pendant des semaines, voire des mois, ça a été assez pénible aussi. Mais cet état d'esprit-là, cette façon de vivre un jour à la fois, ça m'a permis d'éviter de broyer du noir et d'envisager l'avenir avec optimisme, dans le fond. Le médecin était confiant, moi aussi. Il disait, il y avait un traitement qui fonctionnait généralement bien, c'est parfait, on se lance, je vais perdre mes cheveux, ça repousse, c'est la vie, preuve à l'appui, donc ça repousse. Alors, c'est ça, je n'ai jamais vraiment vu le côté sombre des choses. Je n'ai pas vraiment envisagé la possibilité, par exemple, de mourir. J'étais trop occupée, je pense, à voir la lumière dans chaque journée qui passait. Donc, même si ça n'a pas été facile tous les jours, j'ai quand même eu la chance d'être prise à temps. J'ai eu la chance, plus importante encore, d'être bien entourée. Donc, j'ai apprécié chaque jour la présence attentionnée de mes enfants, de mon conjoint. On disait tantôt que c'était important d'avoir un entourage là-dedans, des gens avec qui partager ça, avec qui parler. Alors, ça a été mon cas. Et les effets secondaires, somme toute, étaient endurables, plus que ce à quoi je m'attendais. Donc, c'est le fameux verre d'eau qu'on peut voir à moitié plein, à moitié vide. Dans mon cas, j'étais plus dans la moitié plein. J'aime dire que même dans la nuit la plus noire, la lumière arrive toujours à se frayer un chemin. Alors, c'est pareil avec la vie. Donc, dans cet état d'esprit-là, je n'ai pas ressenti le besoin de garder ça pour moi, d'être discrète ou de vivre ça replié sur ma cellule familiale pour vivre ça dans l'intimité, ce que plusieurs font et ce qui est correct aussi. Je pense qu'il faut s'écouter là-dedans. Moi, de mon côté, j'avais une vie sociale bien remplie, plein de collègues de travail, tout un club de karaté qui se demanderait comment ça que je disparaissais de la circulation du jour au lendemain. Donc, j'ai choisi de partager à tous. Alors, j'ai voulu expliquer ce qui se passait de bon dans ma vie à tous mes proches et même mes moins proches à mesure que ça se passait pour, bien, d'abord pour donner mes nouvelles, mais aussi pour que si je croisais des gens, on puisse parler d'autres choses. Je ne voulais pas que dès que je vois quelqu'un, ce soit, ah, puis tes traitements, ah, puis comment ça va, puis si ça n'est pas trop dur. Non, je voulais que ça, les gens sachent déjà puis que si on se croise, on parle de leurs prochaines vacances ou de sujets autres que le cancer, les traitements et tout. Donc, j'ai écrit un long courriel à tout le monde que je connaissais pour les mettre au parfum. Un courriel que j'ai écrit avec humour, donc pour dédramatiser un peu, puis je pense qu'il faut apprendre à rire de soi. Donc, le but, ce n'était pas de faire pitié ou d'écrire un courriel déprimant, c'était juste de donner de mes nouvelles, puis j'ai le don de me mettre les pieds dans les plats, donc j'ai mis mes aventures là-dedans. Et donc, ça a généré un paquet de retours de courriels, des encouragements de toutes parts, mais aussi les commentaires d'une amie qui m'a convaincue de faire un blog avec ça, c'est vraiment drôle comment tu écris, ça serait chouette un blog. J'ai dit pourquoi pas et j'ai repris le contenu donc de mon premier courriel pour que tous les lecteurs puissent avoir le début de l'histoire et j'ai continué chaque semaine, des fois plus souvent, des fois moins, dépendant de ce qui se passait. J'écrivais un billet humoristique sur ce qui m'arrivait sans filtre, vraiment sans filtre et c'est comme ça que mon expérience avec le cancer est devenue vraiment une aventure, parfois rocambolesque, que les lecteurs avaient hâte de lire à chaque semaine et que moi-même, j'avais hâte d'écrire. J'ai vraiment pris plaisir à le faire. Des fois, j'étais assise dans mon salon avec l'ordinateur sur les genoux et je riais toute seule en voyant ce que j'étais en train d'écrire en me disant mon Dieu, je ne peux pas croire que je vais vraiment écrire ça sur un site web. Donc, c'est ça, j'ai parlé de chimiothérapie, j'ai parlé d'effets secondaires, mais j'ai aussi parlé de pré-ménopause, d'hémorroïde, de vendredi fou, de sollicitations téléphoniques, de ma voiture remorquée, etc., et de mon état mental pas toujours égal parce qu'on a vidéo et débat là-dedans. Donc, je me suis amusée et ça a mis un peu de routine positive dans ma routine de traitement au fil des semaines et des mois. Et à part ça, ça m'a redonné envie d'écrire. Alors moi, j'avais toujours écrit, mais au fil du temps, j'avais mis ça un peu de côté, la vie étant ce qu'elle est. Et voilà, alors j'ai recommencé à écrire quelques nouvelles, puis j'ai eu envie aussi de partager à un plus large public et avec un peu plus de détails mon aventure avec le cancer. Alors parallèlement au blog, je prenais des notes, des notes techniques, des notes sur les procédures, d'autres au contraire plus personnelles sur comment je me sentais pour vraiment rien oublier de ce que j'étais en train de vivre. Et ensuite, j'ai été régiversée pendant des mois sur la façon de présenter ça parce que je ne voulais pas que ça soit juste encore un autre témoignage sur le cancer. Pourtant, chaque témoignage mérite d'être raconté parce qu'ils sont tous différents. Mais moi, je ne voulais pas juste partager mon aventure, mais la faire vivre aussi au lecteur, mais de façon, je pourrais dire presque conviviale, mais avec humour, donc sans que ce soit dramatique. Alors, ça m'a pris du temps d'en venir à bout. Comme je disais tantôt, j'ai trouvé la convalescence difficile, puis j'ai recommencé à travailler, donc retrouver l'équilibre a été assez long. Tu sais, m'aurait organisée, retrouver des temps libres pour écrire et tout ça, mais j'avais vraiment un objectif clair qui était de publier un jour ce livre-là. Et bien, c'est ça, quand j'ai fini de l'écrire, j'ai continué, j'ai participé à des appels de textes, certains qui ont fonctionné, d'autres non, et j'ai ressorti mes vieilles idées de romans sur lesquels je travaille. Maintenant, j'ai un site web, alors finalement, c'est une aventure littéraire qui a pris le relais de mon aventure avec le cancer. Alors, le livre lui-même, je peux vous en parler pour quelques petites minutes, ça s'appelle Cathéter, je ne sais pas si vous voyez, évidemment, c'est à l'envers, vous connaissez en vidéo. Donc, c'est des cathéteres au singulier avec un S entre parenthèses parce qu'il y a eu un gros cathéter sous-cutané pour avoir mes traitements, mais aussi des cathéteres ordinaires à droite à gauche pour les chirurgies et examens en médecine nucléaire et que personnellement, j'ai toujours détesté les cathéteres, même avant toute cette aventure. Donc, le livre, c'est une incursion indiscrète dans le quotidien d'une mère de famille atteinte du lymphome de Hodgkin, une histoire qui se déroule en trois temps, le temps étant vraiment un concept élastique, ce que j'ai réalisé avec le cancer. Donc, des fois, on dirait que ça passe très vite, d'autres fois, ça s'attire très, très longtemps. Donc, ça se déroule en trois temps sur un peu plus d'un an, donc d'avant le diagnostic jusqu'à après la fin des traitements et la rémission. Donc, c'est mon histoire, mais comme je disais, je n'ai pas eu vraiment envie de la raconter, mais plutôt de la faire vivre. Alors, c'est une aventure dont vous pourriez être le héros. C'est écrit à la deuxième personne au-dessus, donc ça donne vraiment l'impression qu'on vit nous-mêmes l'histoire et c'est écrit vraiment avec un mélange de beaucoup d'humour, un peu d'émotion. Donc, ce n'est pas une histoire déprimante, c'est plutôt un récit positif, une lecture réconfortante dans le fond. Alors, ça, c'est le projet qui est ressorti finalement de mon aventure avec le cancer, mais outre ça, pendant mes traitements, j'ai profité beaucoup des services de la Fondation québécoise du cancer. Puis des fois, j'étais là deux fois par semaine, j'étais rendu une deuxième maison et quand j'ai cessé d'y aller, je me suis dit qu'il faudrait que je redonne, redonner au suivant. Puis là, on se demande, est-ce que je me sens obligée d'aller faire du bénévolat parce que j'en ai profité? Ça me ferait plaisir pour vrai d'en faire, mais est-ce que je vais trouver le temps? Puis si je ne le trouve pas, est-ce que je vais me sentir coupable? Est-ce que, c'est un passage obligé de dire, j'ai vécu une épreuve, ça m'a transformée, j'ai complètement changé ma façon de vivre, j'aide mon prochain. Ce n'était pas vraiment mon cas. Je ne me sentais pas transformée spirituellement. Ma vie d'avant me convenait assez pour que j'ai envie de reprendre l'ensemble de toutes mes activités en espérant que j'aurai l'énergie pour le faire. Donc, pour moi, ça a vraiment été la clé, ça a été de laisser le temps, laisser le temps passer pour que je fasse mon chemin là-dedans. Donc, d'abord, un an après la fin de mes traitements, j'ai participé à Voyage Tavi, qui est un voyage caritatif pour la Fondation québécoise du cancer. Donc, j'ai fait un voyage de marche, quelque chose qui me plaisait, j'aimais bien la randonner. Mais en parallèle, j'ai fait une collecte de 1 500 $, donc qui a été directement versée pour les patients qui profitent de ces services-là. Donc, en fait, j'ai fait une activité qui me plaisait tout en redonnant ce qui m'a permis de boucler la peau. Mais finalement, ce n'était pas tout. Alors, j'ai publié mon livre, j'en ai fait la promotion dans différents réseaux, j'ai décidé de donner un dollar par exemplaire vendu à la cause du cancer, ce qui fait qu'on m'a amenée à faire un témoignage, puis un autre, puis un autre, et je suis ici avec vous aujourd'hui. Donc, finalement, je me rends compte que oui, j'ai trouvé ma façon de donner au suivant, selon ma façon de vivre, ce que moi, je fais, ce que moi, j'ai à apporter. Et donc, c'est seulement en laissant le temps passer que j'ai trouvé cette façon-là de partager et d'apporter, je l'espère, un petit peu aux autres. Alors, pour terminer, je pense que j'ai assez parlé déjà. Vous aurez peut-être remarqué que je parle souvent d'aventure et non pas d'épreuves ou de maladies parce que moi, c'est vraiment comme ça que j'appréhende la vie. Une aventure, ça ne se termine pas nécessairement bien. Un aventurier amazonien peut finir avalé par un alligator. Ce n'est pas le dénouement qui importe, je pense, c'est le chemin, un chemin qui est plein de rebondissements qu'on ne connaît pas encore. Et c'est vrai pour quelqu'un qui se lance dans l'écriture sans savoir où ça va le mener, pour quelqu'un qui commence des traitements de chimio ou qui l'est fini et qui commence sa nouvelle vie. Donc, on ne sait pas où on va, mais profitons de la vie pendant le trajet. Alors, c'est pour ça que je parle d'aventure. Je pense que ça permet, en tout cas, moi, ça m'a permis d'être beaucoup plus résiliente et de passer à travers cette expérience-là en voyant la lumière plutôt que la noirceur dans chacune des journées qui passaient. Parce que, qu'il soit à moitié plein ou à moitié vide, il reste qu'il y a toujours de l'eau dans le verre. Alors, surtout, ne vous imposez rien, ne vous mettez pas de pression et donnez-vous le temps de rebondir, peu importe de quelle façon ce sera. Bien, merci beaucoup. Je trouve ça vraiment incroyable d'entendre deux femmes fortes, inspirantes, motivantes, mais qui ont quand même un parcours qui est différent. Sophia, ça revient beaucoup à ce que tu disais. Votre parcours est bien personnel. il y a comme, l'expérience du cancer est unique. Il n'y a pas une façon identique de vivre l'expérience. vos témoignages le démontrent vraiment très clairement. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps et l'ouverture de partager avec nous. On a le temps à quelques petites questions et on en a eu. J'invite les gens à les poser dans la zone de questions et réponses. Il y a aussi vraiment, si vous voulez faire, vous êtes capables de voir la zone de discussion. Il y a des beaux commentaires, il y a des beaux bravos, des merci. Il y avait une question qui était où on pouvait se procurer ton livre marière. Je vois que tu l'as mis dans la zone de discussion. C'est le lien à suivre. J'ai mis le lien vers mon site web. Vous pouvez vous procurer le livre en communiquant directement avec moi mais il est aussi dans toutes les librairies indépendantes. J'ai mis le lien du site web parce que vous pouvez voir les autres choses que je fais et vous pouvez m'écrire. N'hésitez pas si vous souhaitez même seulement discuter avec moi ou partager vos impressions de lecture même si vous l'avez emprunté à la bibliothèque et vous ne l'avez pas acheté, ce n'est pas grave. Ne vous gênez pas. Excellent. Une autre chose pour toi, Marie-Ève, est-ce que tu prépares une suite à ton livre? Est-ce qu'il y aura une suite à cathéter? J'espère que non. Non, mais je veux dire une suite, un livre, ce que la personne voulait dire, un livre, deux, je veux dire, oui, cathéter, ça se passe à la tête durant les traitements, est-ce qu'il y a quelque chose pour l'après? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses? Il y a beaucoup de choses en cours, alors qui sera le premier à naître? Je ne sais pas, il y a des récits de voyage, donc si on reste dans le thème du récit, sinon il y a des nouvelles aussi, recueil de nouvelles sur comment je vis aujourd'hui. J'espère que tu nous tiendras au courant de tous tes projets, j'aimerais ça. Sophia, une question, là, j'espère que je vais bien comprendre le sens qui a été posé durant la présentation, est-ce que c'est normal, cette peur de s'exposer au public maintenant que le port du masque n'est plus obligatoire? Donc, ce n'est pas une question qui est en lien nécessairement avec la présentation, mais moi, je la vois un peu comme, bon, on a eu le masque, le masque nous a protégés. Moi, je le vois avec les ados, j'ai des adolescentes qui vont à l'école, plusieurs ados gardent le masque maintenant, pas tant par peur de la contagion, mais pour cacher le visage, c'est peut-être, je ne pense pas que c'était tant la contamination à la COVID que cette peur de se montrer, alors, c'est ça, la personne demande si c'est normal cette peur-là de s'exposer. Je pense que oui, que c'est normal. J'ai des gens qui viennent en thérapie qui n'ont pas de cancer et qui me parlent de ça. Donc, ça a été une adaptation à porter le masque. On a été socialement moins en contact, donc réapprendre à enlever le masque, c'est aussi une adaptation et à s'adapter aussi aux relations, avoir plus de gens. C'est tout à fait normal. Quand on est immunosupprimé, comme probablement la plupart des gens qui assistent à cette conférence, c'est tout à fait une peur qui peut les habiter. Puis c'est de respecter ses limites, c'est écouter. Est-ce qu'avec ce groupe de personnes-là, je me sens bien de ne pas porter de masque et avec ce groupe-là, je porte un masque. Quand je vais à l'épicerie, quand je vais chez quelqu'un de la famille, c'est vraiment personnel, mais c'est écouter. Si j'ai peur, je porte un masque. Excellent. Merci beaucoup. Et on demande aussi, Sophia, et je pense que je l'ai vu sur la zone de discussion, comment te rejoindre, comment avoir accès à tes services. Alors, sophiagalvao.com, c'est marqué dans la zone de discussion, bien sûr. Oui. Merci. Donc, allez voir ça. Puis il y a le site de Marie-Ève également. Tu sais, c'est des stars. Ils ont quand même des sites Internet. Moi, je veux dire, je n'ai pas de site Internet. Donc, c'est quand même, on a été chanceux d'avoir des stars aujourd'hui. Mesdames, je vous remercie énormément pour votre temps, pour votre présence et j'espère avoir l'occasion bientôt de vous voir en vrai. C'est ton jamais. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à notre présentation aujourd'hui, les filles. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Ça fait plaisir. Donc, ça fait plaisir, merci. Donc, avant de vous quitter, vous en voulez plus? Oui, on en veut toujours plus. Alors, c'est la semaine, je l'ai mentionné au début, c'est la semaine votre vie après le cancer. Alors, c'était la conférence d'ouverture. Il y aura quatre autres conférences qui seront présentées. Demain, Sophia l'a mentionné durant sa présentation, cancer et travail, ressources et outils à votre portée. Donc, pour parler de cette réintégration au travail, c'est quoi les outils pour nous, les employeurs. Alors, c'est demain à une heure. Jeudi, mercredi, voyons, sur mercredi, il va y avoir une conférence sur être actif après un cancer, bénéfice et mode d'emploi. pour inciter à bouger selon nos capacités du jour. Donc, le 1er juin, donc mercredi à 10h le matin. Cette même journée-là, à 2h, on vous présente une conférence sur apprivoiser la peur de la récidive. Et on finit en beauté, jeudi, avec une conférence de fermeture, prenons soin de nous en riant plus. Et je sais, en entendant Marie-Ère faire sa présentation, et même chose, Sophia, vous avez beaucoup utilisé l'humour pour parler, donc je pense que cet humour-là et cette capacité de rire peut être vraiment bénéfice. Donc, Linda Leclerc va venir nous parler des bienfaits du rire et nous donner des techniques pour rire en groupe. Donc, je vous invite à tous à venir clore notre belle semaine 2 juin à 1 heure. Vous allez sur notre site internet, cancerdu100.ca baroblique, événement, baroblique, conférence, revient après le cancer. Allez sur cancerdu100.ca, vous allez voir, la conférence est bien en vue. Toutes nos conférences sont gratuites, alors on vous attend en grand nombre. Et pour finir, nous sommes là pour vous. Donc, vous pouvez nous rejoindre par courriel en visitant le cancerdu100.ca ou par téléphone. Donc, il va y avoir un court sondage également qui va vous être renvoyé à tous les participants. Donc, s'il vous plaît, prenez un moment pour nous dire comment vous avez trouvé la présentation et vos commentaires, vos idées de présentation future. Ça va nous aider à bâtir nos prochains événements. Alors, merci encore une fois d'avoir été des nôtres. À tous, Sophia, Marie-Ève, merci à vous les participants et au plaisir, prenez bien soin de vous. Bon, j'arrête. Eh, merci!